Alors, dans la question 3 de l'exercice 2, on s'intéresse maintenant à la relation définie sur les fonctions de R dans R. Et si on a deux fonctions f et g, elles sont dites en relation si et seulement si, pour toute x dans R, f de x est inférieur ou égal à g de x. Un exemple, par exemple, ce serait si f, c'est la fonction cosinus et g, c'est la fonction constante égale à 2. Pour toute x, cosinus x est plus petit que 2, donc on aurait f qui est en relation avec g dans ce cas. Alors, est-ce que ça, c'est une relation d'ordre ? Il faut qu'on regarde si elle est réflexive, transitive et antisymmétrique. Donc, quand est-ce qu'elle est réflexive, attention, R ici, c'est une relation sur les fonctions, ce n'est pas les x qui sont en relation, ce sont les f. Et ce qu'on observe ici, c'est que pour toute f de R dans R, pour toute f fonction réelle, pour toute x dans R, f de x égale f de x, ce n'est pas surprenant. Du coup, pour toute x dans R, en particulier, f de x est inférieur ou égal à f de x. J'aimerais attirer votre attention là-dessus parce que vous avez des fois l'impression que si 3 égale 3, du coup, c'est faux que 3 est inférieur ou égal à 3. Mais ce n'est pas faux, c'est tout à fait exact. C'est juste que ce n'est pas très précis, on sait mieux que ça. On sait, en l'occurrence, que f de x est égal à f de x. Mais du coup, en particulier, f est inférieur ou égal à f de x. Donc, en l'occurrence, f est en relation avec f, quel que soit f de R dans R. Donc, la relation R, elle est bel et bien réflexive. Est-ce qu'elle est transitive ? Alors, pour ça, il nous faut 3 fonctions. F, G, H, c'est 3 fonctions de R dans R. Supposons que f est en relation avec G et G est en relation avec H. Est-ce qu'on peut en déduire que f est en relation avec H ? Ce serait ça, la transitivité. On va voir que c'est le cas. Donc, montrons que f est en relation avec H. Et dans ce cas-là, on aura montré que R est une relation transitive. Or, on sait que f est en relation avec G. Donc, pour tout x dans R, f de x est plus petit que G de x. G de x est plus petit que H de x. Mais du coup, si vous prenez n'importe quel réel dans R, f de x est plus petit que G de x qui est plus petit que H de x. Donc, f de x est plus petit que H de x. Et c'est le même x ici. Au point x, la fonction f est en dessous de la fonction H. Et ce, pour tout x. Donc, f est en relation avec H. Et ceci étant vrai pour toute fonction f, G et H de R dans R, on en déduit que la relation R est transitive. Enfin, il nous reste à regarder si elle est antisymétrique. Alors, j'ai perdu mon crayon. Est-ce que la relation R est antisymétrique ? Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Il faut qu'on prenne deux fonctions f et G de R dans R. f et G, ce sont deux fonctions réelles. On va supposer que f est en relation avec G. et que G est aussi en relation avec F. Et il faut qu'on voit si on peut en déduire que, dans ce cas-là, F égale G. Peut-on en déduire que F égale G ? Dans ce cas-là, si on arrive à montrer ça, alors la relation R sera antisymétrique. Mais du coup, si F est en relation avec G, alors, pour toute X dans R, pour tout R et LX, F de X est inférieure ou égale à G de X. Et d'un autre côté, on sait aussi que G est en relation avec F, donc pour tout R et LX, G de X est plus petit que F de X. Et là, un certain nombre d'entre vous m'ont dit que ce n'était pas possible. Mais si, tout à fait. Pour que ça, ce soit vrai, il suffit, il faut et il suffit, en fait, que, pour toute X dans R, F de X égale G de X. C'est tout à fait possible d'avoir, pour toute X, F de X est inférieure ou égale à G de X, et G de X est inférieure ou égale à F de X. Ça implique simplement que, du coup, F de X, c'est G de X partout. Mais dire que pour toute X, F de X égale G de X, ça revient à dire que les fonctions F et G sont égales. Donc, la relation R, elle est antisymmétrique. Et c'est donc une relation d'ordre sur l'ensemble des fonctions. Est-ce qu'elle est totale ? Pour qu'elle soit totale, il faudrait que si je prends deux fonctions quelconques F et G, alors soit F est en relation avec G, donc soit F de X est plus grand que G de X pour toute X, soit G est en relation avec F, donc G de X est plus petit que F de X pour toute X. Mais ça, ce n'est pas le cas. Il y a des fonctions qui se croisent. Il y a des fonctions où il n'y en a pas une qui est plus grande que l'autre partout. Donc, ce n'est pas une relation totale. Par exemple, si je prends si F de X, c'est la fonction F de X égale X, G de X, c'est la fonction G de X égale moins X, alors il existe des réels où F de X est plus grande que G de X. tel que G de X est plus grand que F de X. Donc, ce n'est pas vrai que G de X est inférieur ou égal à F pour toute X, donc G n'est pas en relation avec F. Et d'un autre côté, il existe des réels tels que F de X est plus grand que G de X. Donc, F n'est pas en relation avec G, sinon on aurait pour toute X F de X inférieur ou égal à G de X. Donc, cette relation-là, elle n'est pas totale. C'est une relation d'ordre, mais pas totale. A Ç ... ... – Sous-titrage FR 2021